Bonjour à tous, comme Anne vous l'a dit précédemment, je suis Bastien Simarosti, je suis doctorant en 3e année à l'Institut du Thorax sous la direction de Richard Redon et de Guillaume Lamiro. Je remercie la SFR de me donner cette opportunité de présenter dans quel contexte nous utilisons la technologie du single cell ARN et SIC pour étudier les maladies cardiaques et plus particulièrement le syndrome de Brugada. Rapidement, le syndrome de Brugada, c'est une maladie héréditaire du rythme cardiaque qui est responsable d'épisodes de fibrillation ventriculaire pouvant mener jusqu'à la mort subite cardiaque. Le traitement de référence de cette maladie consiste à implanter un défibrillateur cardiaque et pour prendre cette décision d'implanter ou non, le clinicien a accès à deux outils. Le premier correspond à cet aspect sur l'électrocardiogramme qui est spécifique mais qui est aussi labile et le deuxième correspond aux antécédents médicaux de syncope ou de mort subite récupérée. Ces deux outils sont toutefois insuffisants puisque à ce jour, sur cinq patients qui meurent du syndrome de Brugada, quatre n'ont pas eu d'antécédents. Pour mieux comprendre la physiopathologie de la maladie et à l'avenir mieux prendre en charge les patients qui sont atteints du syndrome de Brugada, une des pistes que nous suivons à l'Institut du Thorax consiste à identifier les mécanismes moléculaires qui sont responsables de la maladie. Dans ce sens, une récente étude de génétique a été menée par les groupes de Julien Barque et de Coni Bézina et a montré que des facteurs de transcription qui sont assez importants au cours du développement cardiaque sont aussi fortement associés à la maladie. Mon projet a pour objectif de comprendre comment se mettent en place les anomalies au cours du développement cardiaque des patients qui sont atteints de ce syndrome de Brugada. Pour investiguer les origines développementales du syndrome de Brugada, nous avons besoin d'un modèle d'études du développement cardiaque. Les modèles qui sont classiquement utilisés pour ça, ce sont les modèles animaux comme par exemple la souris. Toutefois, ces modèles ne permettent pas de reproduire la complexité des anomalies génétiques qui sont associées au syndrome de Brugada. Le seul modèle qu'ils puissent, c'est celui des cardiomyocytes dérivés d'IPS, puisque ce modèle, des cardiomyocytes dérivés de cellules souches pluripotentes induites humaines, puisqu'ils permettent d'obtenir et d'étudier des cardiomyocytes qui portent le patrimoine génétique des patients atteints du syndrome de Brugada. C'est donc devenu ces dernières années le modèle de référence pour étudier les mécanismes qui sont liés au syndrome de Brugada, et notre équipe a déjà pu l'utiliser dans plusieurs études. Pour obtenir ces cardiomyocytes, nous partons de lignes d'IPS provenant soit de patients atteints du syndrome de Brugada, soit de sujets à contrôle, auxquels nous allons ajouter des cytokines. On ajoute précisément ces cytokines parce que les connaissances qui ont été générées ces dernières décennies ont montré qu'elles activaient in vivo des voies de signalisation qui sont nécessaires à la spécification en cardiomyocytes. En générant des données de bulk transcriptomique tout au long de cette différenciation cardiaque des IPS, nous avons pu montrer que c'est le cas. La différenciation cardiaque des IPS reproduit les événements transcriptomiques qui ont lieu au cours du développement cardiaque, et donc on peut utiliser cette différenciation cardiaque comme modèle d'étude du développement cardiaque humain, au moins jusqu'à un stade prénatal. Toutefois, que ce soit au sein de nos données de bulk transcriptomique ou au microscope, on peut observer qu'il y a une certaine hétérogénéité qui se met en place au cours de la différenciation cardiaque des IPS. On ne peut pas étudier cette hétérogénéité avec les techniques de bulk aranasie qu'on a utilisées jusqu'ici. Pour affiner nos futures analyses, nous avons généré des données transcriptomiques en cellules uniques. L'analyse de ces données a deux principaux objectifs. Le premier est de décrire précisément les cellules que nous obtenons en fin de différenciation cardiaque des IPS, et le second est d'identifier les différences qui peuvent exister entre les cellules qui sont issues d'IPS contrôle et celles issues d'IPS provenant de patients atteints de syndrome de Brugada. Pour répondre à ces questions, nous avons généré des données de single cell arénésique pour quatre échantillons en fin de différenciation cardiaque des IPS avec le kit single cell 3' de TANIX Genomics. Deux échantillons de cardiomycite dérivée d'IPS proviennent d'une lignée d'IPS contrôle et les deux autres d'une lignée d'IPS de patients atteints de syndrome de Brugada. Dans un premier temps, nous avons dissocié puis tamisé nos cellules pour s'assurer qu'aucune d'entre elles ne fasse plus de 70 micromètres de diamètre, ce qui est la limite pour passer dans le chromium de TANIX Genomics. Puis les cellules ont été passées dans ce chromium qui a permis de créer des bulles contenant chacune une seule cellule ainsi que le matériel qui est nécessaire au séquençage. Par la suite, on a préparé la librairie puis on l'a séquencé avec la plateforme JeroBird, ce qui nous a donné accès au transcriptome unique de chaque cellule. Suite au séquençage, la première étape que j'ai réalisée a été de traiter les données brutes dans le pipeline d'analyse de TANIX Genomics qui s'appelle CellRanger. Ce pipeline permet de réaliser plusieurs étapes, notamment le démultiplexage, l'alignement sur le génome ou encore le compte et la normalisation du batch effect. À la suite de ce pipeline, on obtient différents fichiers qui nous permettent de reconstruire une matrice de données où chaque colonne correspond à une cellule, chaque ligne a un gène, ce qui nous donne donc accès au nombre de molécules d'ARN messagers d'un gène donné dans une cellule donnée. À partir de cette matrice, j'ai réalisé la suite de mes analyses sur R, avec notamment le package Serat qui est adapté à l'analyse de single cell génomique. Avant de commencer à proprement parler de cette analyse des données, la première chose que j'ai réalisée a été de nettoyer mes données. En fait, au moment de la génération des données, et notamment au moment du passage dans le chromium, de nombreux problèmes peuvent survenir. Par exemple, certaines gouttelettes vont pouvoir être détectées comme possédant des cellules alors qu'elles n'en ont pas, d'autres vont pouvoir contenir plusieurs cellules alors qu'elles sont censées en contenir une seule, ou encore d'autres gouttelettes pourront avoir des cellules qui sont dégradées, voire dans des états de mort cellulaire. Tous ces événements qui sont indésirables, si on les garde dans nos données, vont apporter du bruit, voire fausser les analyses. Il est donc assez important de nettoyer les données avant toute chose. Sur ces figures, chaque point représente une cellule, et ici nous avons en ordonnée le nombre de gènes qui est détecté pour chacune de ces cellules. Pour la suite des analyses, j'ai conservé uniquement les cellules qui ont entre 200 et 5000 gènes détectés. En faisant cette étape, ça me permet d'éviter d'avoir des gouttelettes qui n'ont pas de cellules ou d'éviter d'avoir des gouttelettes qui ont plusieurs cellules. Et donc, pour éviter d'avoir des gouttelettes qui ont plusieurs cellules, j'ai également utilisé le package Doblet Finder, qui sert justement à identifier ces gouttelettes. J'ai également supprimé pour la suite de mon analyse toutes les cellules qui ont plus de 25% de rides dans les gènes mitochondriaux, puisque le pourcentage des gènes mitochondriaux qui est détecté est un bon marqueur de dégradation et de mort cellulaire. Notre objectif initial avec ce projet était de pouvoir analyser in fine 5000 cellules par échantillon. En suivant les recommandations de TANX Genomics, nous avons chargé dans le chromium 16 000 cellules par échantillon. Et donc, si je prends l'exemple de l'échantillon contrôle 1, suite à l'analyse primaire, nous retrouvons 8453 cellules. Puis, après les contrôles qualité que je viens de vous présenter, on conserve 6942 cellules analysées. Notre premier objectif avec ces données était de décrire l'hétérogénité cellulaire qu'on retrouve à la fin du protocole de différenciation cardiaque des IPS. Pour cela, je me suis focalisé sur les deux échantillons qui proviennent d'IPS contrôle. J'ai généré cette UMAP où chaque point représente une des 14 000 cellules qui est issue d'IPS contrôle et est définie par l'ensemble des données transcriptomiques qui est disponible. Donc, la UMAP, c'est une technique de réduction de dimension pour laquelle la notion de distance est assez relative, mais globalement et de manière graphique, les cellules qui ont un phénotype transcriptomique similaire sont regroupées. Sur le côté, il s'agit de la même figure, mais en séparant les deux réplicas avec en haut le contrôle 1 et en bas le contrôle 2. On peut voir que les groupes de cellules à gauche sont retrouvés dans les deux échantillons, mais ce n'est pas forcément le cas des groupes de cellules à droite. On retrouve donc une certaine hétérogénité encore une fois entre ces deux réplicas et nous avons prévu de réaliser d'autres réplicas avec cette même née d'IPS. Par la suite, j'ai cherché à identifier à quel type cellulaire correspondait chacune de ces cellules. Pour cela, j'ai utilisé un package qui s'appelle CellID et qui a été développé par l'équipe d'Antonio Rossell à Paris. Ce package permet de comparer nos données avec des données publiques de single cell RNA-seq. Ici, j'étudie des cellules qui ont subi un protocole de différenciation cardiaque. Je me suis donc intéressé au jeu de données étudiant le cœur. Par exemple, l'équipe de Michaela Asp et ses collaborateurs ont publié en 2019 un atlas cellulaire de l'expression des gènes au cours du développement cardiaque humain. Avec le package CellID, j'ai donc recherché à quelles cellules de ce jeu de données nos cellules ressemblaient. Sur la même UMAP que celle que je vous ai présentée précédemment, j'ai assigné à chacune de nos cellules le type cellulaire qui est décrit dans ce papier. On peut alors voir que la plus grande proportion des cellules que nous retrouvons sont des cardiomyocytes, ce qui nous rassurent assez, que ce soit des cardiomyocytes ventriculaires en rose ou des cardiomyocytes atrio en vert. Mais on retrouve également beaucoup d'autres cellules, beaucoup d'autres types cellulaires qui sont classiquement retrouvés dans le cœur, comme par exemple des cellules épicardiales ou encore des fibroblastes. En plus de ces données de single cell RNA-seq, l'équipe de Michaela Asp a également généré des données de spatiale transcriptomique sur des cœurs humains au cours du développement. Comme son nom l'indique, cette technique de spatiale transcriptomique, elle permet de conserver les informations anatomiques qui sont associées aux données transcriptomiques, ce qui permet donc de reconstituer une carte du cœur avec les différentes régions. Je vous montre ici un exemple de carte du cœur que les auteurs ont reproduit. Sur cette view map, j'ai donc recherché encore une fois avec le package cell ID à quelle région du cœur correspondaient nos cellules. Cette comparaison avec les données de spatiale transcriptomique vient à la fois consolider la comparaison que j'avais faite précédemment avec les données de single cell, puisque par exemple ici, on retrouve des cardiomyocytes atrio qui matchent avec le myocarde atrial, mais elle vient aussi de la sphinée. Ici, par exemple, je peux retrouver des cardiomyocytes ventriculaires qui vont matcher avec le myocarde ventriculaire trabéculé, ou encore ici, retrouver des fibroblastes qui matchent avec la région de l'outrotract. Avec cette analyse des données de single cell arénistique contrôle, nous avons pu voir qu'à la fin de notre protocole de différenciation cardiaque des IPS, nous obtenons certes des cardiomyocytes, mais également beaucoup d'autres types cellulaires qui sont normalement retrouvés dans le cœur et qui pourraient être intéressants d'étudier. Cette analyse est encore en cours et devra me permettre de répondre à trois objectifs. Le premier sera de définir des marqueurs de chaque type cellulaire qui pourraient à terme nous permettre de les isoler et de les étudier plus spécifiquement. Le deuxième sera d'identifier au sein de chaque population, notamment au sein des cardiomyocytes, si on ne peut pas retrouver des cellules avec des états développementaux plus avancés que d'autres. Ou encore, pour finir, comme indiqué dans l'introduction, nous avons généré une quantité assez importante de données de bulk arénistique en cinétique. Pour affiner nos analyses, je vais tenter de disséquer ces données de bulk arénistique en intégrant les informations qui sont fournies par nos données de single cell arénistique. Je ne vous ai présenté que les données pour le moment qui correspondent aux deux échantillons contrôle. Toutefois, nous avons également généré des données pour deux échantillons issus d'IPS de patients atteints du syndrome de Brugada. Pour le moment, je n'ai réalisé que les contrôles qualité et généré cette première UMAP. Toutefois, on peut déjà voir ici qu'à première vue, les cellules contrôle qui sont en bleu et les cellules de patients atteints du syndrome de Brugada qui sont en rouge et en gris ne se mélangent pas. L'analyse de ces données aura pour objectif d'identifier les différences entre les cellules qui sont dérivées d'IPS contrôle et celles qui sont dérivées d'IPS de patients atteints du syndrome de Brugada. J'essaierai notamment d'identifier s'il y a des populations cellulaires qui sont spécifiques des patients atteints du syndrome de Brugada ou encore de rechercher les différences de régulation de l'expression des gènes qu'il y a entre ces deux conditions, que ce soit dans toutes les populations cellulaires ou seulement dans certaines. Je tiens à remercier les membres de mon équipe et plus particulièrement Virginie Forrest qui s'est occupée de toutes les étapes de biologie moléculaire pour cette génération de données en single cell avec l'aide d'Élise Douillard, du CRC IENA et de la plateforme GENUIC. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais faire un petit overview de notre plateau technique CRT que nous avons établi depuis 2018 maintenant qui est géré maintenant par nos trois Cynthia Forgueux, Victor Gorin et vous parliez un peu de notre expérience. Avant ça, vous avez sûrement déjà tous vu cette comparaison, ces différences entre le bulk et l'approche à cellulaires d'Élise Douillard. Le fait qu'on analyse beaucoup de chaque cellulaires indépendant et qu'on ne mesure pas une moyenne de toutes les cellules durant le transcriptome. Donc ça, c'est des clairs avantages. Par contre, je vais plus parler des désavantages de l'analyse in itself. C'est que déjà, on détecte beaucoup moins de gènes. C'est-à-dire 15 et 20 % d'un transcriptome normal. Évidemment, on va capturer seulement les gènes les plus expérimentés dans chaque cellule et on a le problème des droits barraux. Donc, on ne trouve pas de séquence pour un gène. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas expérimenté ou est-ce que c'est un problème technique ? Ça, c'est une conséquence majeure du signe tel. C'est aussi très coûteux. Une manip coûte environ 3 000 euros maintenant et comparé à un Paul Karanissi qui vous coûte 30 euros. De plus, il y a des effets de batchs très importants. et même quand on prend les mêmes cellules, on les sépare sur différents channels de la machine, il va y avoir des effets dus à l'incapaculation qui vont impacter le résultat final. C'est important à savoir quand on planifie des manips ou on peut faire des réplicas. Finalement, la préparation de tissus ou le stockage des cellules pour pouvoir faire du manipsis, ça n'est pas évident non plus parce qu'également, on peut utiliser du tissu frais. Souvent, quand on prend les cellules de l'opération, ça prend déjà plusieurs heures à isoler les cellules du tissu et ensuite, il faut encore charger sur la machine. Voilà, ça, c'est un peu les problèmes qui viennent avec les signe-celles. Du coup, je voulais aussi juste toucher historiquement aux approches des signe-celles. Ça commençait avec une cellule par tube qui est donc ensuite, on a fait ça dans les plaques, on a commencé à monter le nombre. Il y a des circuits microfluidiques type C1 qui ont été développés et ça, c'est un peu la première compagnie qui a vendu cette machine-là qui permettait de faire 96 cellules. D'autres groupes ont commencé à utiliser la robotique pour augmenter le nombre de cellules. Et ensuite, il y a eu un gros breakthrough en 2015 où il y a eu deux groupes qui ont développé le dropsy, les in-drops et qui ont utilisé la... de la microfluidique à flux constant. Donc, l'incapsulation permanente des cellules pour ensuite les analyser. Il y a aussi les PICOL qui sont utilisés, mais ça n'a pas trop gagné en popularité. Et finalement, dans les dernières années, le in-stoparkodé, multi-textage où on barcode à différents routes les cellules, ce qui permet d'indexer chaque cellule indépendante. Et ceci, je peux générer jusqu'à des millions de cellules en une... et le dernier papier il fait une souris quasiment complète juste en... avec le in-stoparkodé. Donc, nous, nous avons acquéris en 2018 la boîte de Kennextronix qui est une petite boîte et c'est grâce à Stéphane Mergel et Richard Redon qu'elle est venue ici à Nantes en 2018 devant plus d'utilité immédiatement. Donc, je vais parler un peu plus de cette plateforme-là. donc, c'est un type de 8 channels et qu'on met des réactifs et puis, comme Bastien a déjà bien montré, on met les cellules d'un côté et les gel beads sont parcodés avec des parcodes uniques dans l'autre et ensuite, il y a une encapsulation qui se fait sur le trop-lés et ensuite, il y a une reverse transcription on amplifie le CDN1 et ensuite, il est séquencé. et grâce au barcode et les séquences du gène, on peut identifier quel gène appartient à quel c'est. Donc, ce qui est important à noter, évidemment, c'est qu'il y a une grande partie de travail qui se fait après le séquençage, après le press processing, la conversion des passes Q, on génère des matrices de comptage, c'est un peu les gènes et en problème des cellules et on fait des contrôles de qualité, on fait des analyses de gènes pour faire, on fait des normalisations, on sélectionne les gènes les plus variables et ensuite, on essaie de visualiser avec des techniques de documentation réduites comme ViewMap, Disney ou DCA. On peut aussi faire des corrections de data. Ça, c'est l'analyse primaire. Ensuite, la première étape est de clusteriser et d'analyser les clusters et essayer d'associer les clusters à des types cellulaires. Ici, il y a différentes méthodes qu'on peut annoter manuellement ou maintenant, il y a des algorithmes qui existent qui peuvent projeter ça sur des annotations déjà connues qui permettent déjà de sélectionner et de présélectionner les différents types de cellulaires. Ensuite, on va dans les analyses secondaires, l'analyse différentielle entre les mêmes dessus. On peut voir la trace trajectoire, le développement des cellules comme il varie au cours du temps ou comparer à différentes choses. C'est juste une overview rapide de l'analyse informatique. Je vais vous parler de deux méthodes que nous trouvons qui sont très utiles pour faire des manips signal-cell. Ça, c'est le Sightseek et le Cell-HG. en fait, ces deux sont basés sur la même technique. C'est utiliser un anticorps qui est couplé à un code barre qui sera séquencé aussi, qui sera couplé au barcode de la cellule qui permet de savoir à quoi l'anticorps s'est lié. ici, j'illustre avec un exemple avec un exemple que nous avons fait au laboratoire. On a pris un patient et on a pris des PBMC à trois différents temps. Pour éviter des effets patch, nous avons voulu couler ces patients pour pouvoir les analyser dans le même channel de technique. Donc, vous avez la technique de Cell-Hashing, c'est les HTO, les anticorps qui lient le même antigène à la surface de toutes cellules mais qui ont un barcode différent qui nous permet ensuite de les redissocier. l'autre technique similaire, c'est le Side-Seek. Donc là, au lieu d'utiliser le même anticorps avec des parcours différents, on peut utiliser des anticorps à des antigènes spécifiques pour des cellulaires par exemple, avec des parcours évidemment différents ce qui nous permet ensuite de voir le niveau d'expression de la protéine. Donc, l'anticorps s'est lié à la protéine. Ensuite, on mélange tout ça et on peut faire un channel de 10x pour un site sécente. Ici, un exemple de résultat du Side-Seek. Vous voyez ici l'expression des gènes au niveau de mRNA, CD14, les monocytes, CD19, les unités, ici, les et quand on regarde au niveau de l'expression de la protéine, donc l'antigène, donc l'anticorps qui s'est lié à CD14, on voit très bien aussi l'expression. Même, c'est plus important, donc on voit bien que le transcriptome et le protéome sont un accord pour ces gènes. souvent, ça peut même marcher mieux pour les protéines que vous voyez dans le cellulis. Même chose pour le simple barcode de coding, donc l'indexing des différents échantillons. Ici, on voit les trois time points qu'on avait sécantés et ici, c'est la réduction de dimension basée juste sur l'expression de ces trois code-barres et chaque point est une cellule d'ici. Ceci nous permet ensuite de définir qui sont des doublés. Ici, on voit qu'il y a une expression similaire entre l'HTO vert et l'HTO mo et donc on sélectionne cela parce qu'on assume que ceux-là ce sont des doublés, des cellules qui ont été encapsulées en même temps. Cette approche de barcoding est très intéressante parce qu'elle permet d'hypercharger le channel et ce qui nous permet de réduire les coûts. Et aussi, ça permet au niveau technique de réduire les effets patch qu'on peut observer quand on peut comparer les conditions et qu'on les met séparément sur un channel. Nous avons depuis 2018 travaillé sur des projets très variés chez l'humain sur des cellules sanguins, des sites, mais aussi du tissu, aussi dans les modèles animaux. Nous avons des sources de cellules très variées et à l'autre, ça marche très bien. nous avons aussi ces différentes techniques. Ça, c'est le classique 3 prime en estique. Il y a la 5 prime qui permet de regarder tous les gènes. Il y a le BCRsec qui permet de séquencer le bicelle bicepteur dans l'anticorps. C'est la chine pour les sites que je vais vous parler. Je vais aussi vous parler de la chine de la chine. Juste un mot sur les coûts. Une incalculation, ça coûte... Il faut acheter les réactifs TANX, les anticorps pour sites et que il y a le QC, le shipping, la Vipub et tout ça et la grosse partie ou la moitié des coûts vient du séquençage. Et grâce au Novalsec qu'on a maintenant sur Nantes, on a bien pu réperer les coûts parce que c'est beaucoup moins cher déjà et je pense qu'on continue de baisser avec les coûts. Évidemment, plus qu'on séquence ou plus qu'on fait des gros séquences moins ça sera cher. Si vous donnez une idée, à peu près 10 à 12 minutes de lune avec 30 000 de l'équipe versus de l'équipe avec 30 000. Maintenant, je vais illustrer quatre projets que nous avons fait en collaboration et j'ai choisi des projets très divers et j'ai essayé de voir si c'est quelque chose qu'il y a que vous avez pensé ou aussi ou repensé pour vos projets. Le premier projet, c'est avec l'équipe d'Antoine Proquillier avec ses propres et ses propres qui sont intéressés dans l'infection pulmonaire. Ils ont un modèle de souris qui infectent les poumons et nous avons fait une course de l'infection. Nous avons un cuit de différents temps et nous avons un poulet ces temps-là par codé et acheté et ensuite fait le signal et avec ça on obtient les cellules immunitaires qui ont été présélectionnées par Pax. On filtrait les cellules immunitaires. ça, c'est toutes les cellules qu'on recueille dans ces quatre temps-là. Ce qui nous permet maintenant ensuite, c'est de regarder plus en détail comment ces cellules varient au cours du temps. On voit ici que les MODC arrivent au J3, son maximum au J3, arrivent au J1, maximisent au J3 et repart ensuite rapidement. Ils sont vraiment dans le pic de l'inflammation de la réponse immunitaire et par contre ici, ces petits mémoires vont apparaître seulement à la fin de l'infection quand elle est quasiment déchérée. À partir de cette analyse-là, on peut donc voir la variation des recrutements des différents types cellulaires au cours de la mécanique. ici aussi à mentionner ce que revenons à la notation, il y a beaucoup de clusters différents. Ici, Alexis et Cédric ont plusieurs semaines à aller à travers les gènes qui sont spécifiques à chaque type cellulaire et de bien cartographier quel cluster a permis de faire. C'est une étape clé parce que ça permet de voir ce qui se passe dans ce processus. C'était le premier projet. Le deuxième projet, c'est une collaboration avec le coréen, c'est can et eux ils sont intéressés à découvrir des anticorps qui sont anti-BK virus. C'est un virus qui a une réactivation fréquente des patients transportés. Du coup, ils ont divisé une stratégie où il y a plein de patients transportés, ils enrichissent pour des cellules B et ils font un enrichissement avec des virus-like particles qui leur permet de sortir des cellules B qui reconnaissent spécifiquement le BK virus. Ensuite, ils ont utilisé aussi les HTO pour couler plusieurs échantillons et ils ont mis ça sur le TENIX. Ensuite, l'idée est d'analyser les cellules et définir la variation des anticorps dans ces patients-là en sélectionner et les vaniller. Je vais juste vous montrer le résultat et la diversité d'anticorps anti-BK qu'ils ont découvert dans ces cercles d'évolution. On voit les différents types d'anticorps, les patients ici et on voit qu'il y a vraiment une évolution de différents anticorps qui se fait et qui est indépendant des patients. À noter ici dans nos rangs verts, il y a le petit projet ici. C'est une séquence qui a été publiée par Novartis que dans l'anticorps voit qu'il neutralise les carriers. Du coup, on voit qu'il y a plusieurs séquences qui sont similaires à cet anticorps-là et qui sont aussi bloqués de notre analyse. Ces séquences-là ont été analysées plus en détail et trouvent effectivement que des nouvelles séquences sont neutralisantes pour les décalés. L'avantage de faire le BCR-SIC c'est que le BCR-SIC c'est on prend une RT normalement on amplifie le CDNA et ensuite on amplifie spécifiquement les deux gènes Sauf qu'on a déjà le transcriptome complet. pour un séquenciage de plus on peut avoir le transcriptome complet de ces cellules-là donc ils ont pu aussi faire une analyse juste dans l'expression des gènes dans ces cellules-là et il y a deux types de B donc ça c'est l'avantage du BCR-SIC vu qu'on a déjà amplifié le CDNA on peut faire le BCR et le transcriptome complet ça c'est le deuxième exemple le troisième exemple est sur le single cell ataxi donc ça c'est un projet qui géré par Mathieu Giraud et juste un petit récap sur l'ataxique donc l'ataxique est une technique qui permet de découvrir les régions ouvertes donc là où il y a un facteur de transcription qui se lit donc là il y a un facteur de transcription qui se lit donc la région est ouverte et l'enzyme elle va couper juste cette endroi alors qu'ici la chromatine elle est fermée du coup l'enzyme ne coupera pas donc on peut l'idée c'est de cartographier dans quelles cellules ces endroits sont et ça ça intéresse Mathieu parce qu'il travaille sur le petit mus et il veut mieux comprendre les mécanismes de régulation des gènes dans les cellules qui sont donc on a fait le manifeste de la cellule ataxique et ce qu'on obtient c'est pour chaque cellule on n'a pas on n'a pas la transcription du génène donc on a seulement 0, 1 ou 2 fragments dépendamment si les alètes sont ouvertes ou on obtient un code binaire par chaque cellule à des endroits bien précis donc on peut les agréger pour identifier des piques donc des régions ouvertes dans le génome dans cette population et ce qui est intéressant ici ou pour aller plus fonctionnellement on peut identifier regarder dans ces régions là quels sont les motifs de facteurs de transcription et donc ainsi on peut aller une étape plus loin et identifier les facteurs de transcription qui sont impliqués dans la réponse dans les différents cellules voilà donc un kilismile une dimension sur les cellules CETEG et qui sont donc basées sur l'ouverture de la chromatine on voit qu'il y a trois codes qui se font et Mathieu il a donc regardé il a regardé dans tous les endroits de chromatine ouverte quel motif de facteur de transcription est identifié vu que c'est non publié j'ai mis le téléphone à trois et il a trouvé que le téléphone est le plus variable dans ces différents clusters ici effectivement on copie regarde pas l'expression mais l'activité de ce facteur de transcription dans cette population il voit qu'il y a une augmentation ce cluster là semble en partie être régulé par le facteur de transcription ça c'est un exemple comment on peut aller dans un mécanisme de régulation je vais finir avec un dernier projet qui fait d'un bon groupe et nous on s'intéresse à étudier les corps des patients et ici c'est un corps de transplantation rejet de la transplantation rénale et on étudie les PBMC au cours du temps de la transplantation et on voit qu'il y a les patients qui vont en rejet ou une râle cellulaire ou une patient contre pour pouvoir étudier plusieurs patients en même temps nous avons fait une stratégie où on poule un contrôle avec des régions pour pouvoir balancer les différentes conditions pour ne pas être trop affecté par l'essai de l'effet batch nous avons fait cette méthode de stratégie plusieurs fois et nous sommes en ce moment à 100 000 cellules quasiment 18 individus et on voit ici les cellules bien notées pour pouvoir analyser là il y a plein de façons différentes mais je voulais juste illustrer une qui est une liste de co-expression donc on essaie de voir s'il y a des groupes de gènes qui sont co-exprimés au cours du temps ou lors du rejet les patients ont une grosseur on a une française non-negative matriculation machine learning approach qui permet d'identifier des groupes de gènes qui sont corrélés entre eux l'analyse nous donne une quinzaine de différents modules et ensuite on peut les étudier plus en détail donc ici le module 1 ça c'est un module qui est spécifique au type cellulaire donc c'est un sous-type de cellules NK on voit ici qu'il y a une augmentation d'expression de ce module là donc ça ça nous intéresse moins mais ici dans le module 2 là on a une distribution d'expression de ce module là qui semble pas juste dans un type cellulaire et donc ensuite on peut prendre ces modules là et les associer au trade et dans ce cas nous on s'intéresse au rejet de la transplantation et on voit que ce module là il est augmenté à l'expression en différents types cellulaires lors du rejet quand on compare cette expression là au stade et une fois qu'on a identifié ce module là on peut aussi aller dans data externe on a pris des biopsies l'expression de la biopsie on retrouve aussi on retrouve ce module là et on voit qu'il est augmenté dans les patients qui ont un rejet voilà ça c'est pour aller exprimer un exemple où on peut aller à une analyse non biaisée agnostique et identifier des modules qui sont préexprimés et les associer à des easy states pour identifier les potentiels nouveaux mécanismes impliqués dans le cadre voilà donc c'est un dernier slide c'est un dernier slide c'est un dernier slide elle elle développe les méthodes elle 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 fait le design expérimental elle peut guider pour la préparation et c'est elle qui a fait toutes les manières à date nous avons établi une pipeline au cours des deux dernières années qui va du voilà du design jusqu'à l'analyse secondaire parce que Victor Gourin nous a rejoint cet été un informateur bien informatique engineer qui travaille pour la Mexico et qui qui prend en valet la partie primaire d'analyse bien informatique et aussi secondaire et nous travaillons aussi avec Genover pour effectivement faire le séquençage qui est une étape clé dans ce processus nous on travaille par collaboration et ça c'est notre travail sinon c'est bien discuté voilà donc je voulais remercier tous les collaborateurs et merci à vous pour votre temps et désolé pour le bruit de temps